Salut tout le monde et bienvenue dans l'ordre de Dairun pour la suite de la visite du sanatorium en compagnie de Mike et son petit ami à quatre pattes on avait découvert un pauvre cadavre de loup ici qui a connu un destin funeste espérons que mon loup ne connaisse pas un destin aussi funeste mais quand je disais le gars quoi 330 kg il a soulevé et c'était pas encore un wendigo tout à fait je pense regardez moi ça comment vous vouliez garder des trucs pareils dans des cellules ils étaient conscients encore à ce moment là laissez nous sortir nous mourrons de faim de froid vous opérez arrêtez immédiatement vos tests sur nous est-ce que c'était vraiment maintenant à cause d'une malédiction ou est-ce que c'est la somme de ce qui leur est arrivé plus les tests au sanatorium en tout cas j'ai remarqué que Mike avait récupéré comme par magie sa machette je sais pas quand parce que quand il a délivré Sam j'avais l'impression qu'il l'avait laissé au sol je vais quand même regarder ce cadavre le pauvre loup oh il s'est fait vider oui pauvre loup on sait pas bien de faire du mal au loup tu me dis hein le loup quand on va tomber sur un monstre je veux pas de screamer ou de trucs comme ça c'était quoi qu'il y avait là au mur c'est rien l'interrupteur bon je suppose que de toute façon ça ne marche pas t'es allé où tu vas trop vite le loup j'essaie de voir s'il n'y a pas des choses des indices des totems les totems surtout ils m'ont bien aidé là les derniers étaient Gollum Gollum est de retour il cherche ton précieux mon roux précieux j'ai pas ton foutu précieux qu'est-ce que tu fous dans un sanatorium va voir dans une bijouterie si j'y suis bon je dirais qu'il y a vraiment rien ici il y avait juste ce super angle de vue pour bien voir que la menace est toujours présente bon le loup j'apprécierais que tu restes avec moi s'il te plait un escalier un escalier ok ah bah c'est peut-être un escalier que je vais devoir emprunter et les autres et les autres ils sont vraiment sortis de l'abri alors ils vont venir par ici donc je ne peux pas atteindre cet escalier d'ici d'accord il n'y a rien là dans le coin il y a un trou dans le mur ok on y va j'ai rien trouvé dans cette pièce j'ai peut-être plus de chance dans la prochaine allez c'est quoi ça bon il n'y a rien il n'y a rien dans ce casier non plus bon sang mais c'est quoi tu ou j'ai lu bowling d'abord mais c'est l'LB un petit bowling je serais pas contre là avec le wendigo ils sont enfermés à miami lb je suppose que c'est par là que je dois aller non dans l'LB petit loup où es-tu ? ou un truc un projecteur pareil puisque Josh était en vie aux dernières nouvelles ça va être un personnage à sauver maintenant allez vas-y montre-moi quelles atrocités ont eu lieu ici mais c'est ça l'intile la madame elle va se faire bouffer monsieur il secoue sa tête dans tous les sens oh il se détache oh bordel il se détache très facilement c'est énorme ça il y a une suite ou ça recommence du début ? ah d'accord ça recommence du début t'es obligé de laisser tourner ce truc c'est super glauque on va pas l'éteindre non je peux pas bon bah je comprends pourquoi ils sont encore dans le sanatorium de temps en temps ils connaissent bien cet endroit ok j'ai trouvé un à 10 c'est pas dans l'aile B que je vais aller c'était par là bordel de cul direction bureau des des médecins je sais pas honnêtement je suis paumé je sais pas où aller le loup je sais pas où aller le loup il y a eu deux chemins possibles donc je suis dubitatif donc là je suis venu d'ici voilà en allant vers là on va bêtement voir que le chemin est bouché je peux étudier la peinture là non LB est-ce que le loup me disait de ne pas aller par là ou est-ce que ça veut dire que le loup est dans la pièce je sais pas je vais aller par là pour commencer je sais pas je vais aller par là pour commencer je sais pas si le scénario n'a pas l'air d'évoluer j'avais repris du poil de la bête et je recommence à stresser un peu bien qu'avons-nous là un tiroir avec un dossier alors c'est confidentiel Blackwood Pines Sanatorium de Blackwood examen médical patient numéro 9 progression de l'hyperostose squelettique confidentielle il n'y a pas de nom jour 4 dépigmentation épidermique attendue après le temps passé sous terre déviation sévère de la région thoraxique ok dystrophie cornéenne et obscurcissement acuité 20 sur 160 ouais oh mon dieu mec t'as mauvaise mine hein jour 9 que des termes médicaux perforation extrême de la cloison nasale temps pointu oh oh c'est pas possible jour 12 c'est incroyable 3,8 cm bon il faut quand même une dizaine de jours pour se transformer 20,22 durcissement épidermique couche cornée plus 1,3 cm oh la 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 je sais pas qui était ce type mais ouais ouais non ok 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 c'est de pire en pire des planches là oh un passage secret vous voyez ce que je vois non mais le mec quoi le médecin qui a un genre de passage secret dans son bureau on dirait qu'il a gardé impatience c'est quoi ce bruit pourquoi il y a une musique stressante attendez je vais voir je vais voir il y a quelque chose en plus sur lui oh c'est du suicide oh merde c'est qui ce type ? il est bien mort ce type ? oh c'est peut-être le médecin qui s'est enfermé lui même en fait si ça se trouve c'est le médecin et je dis c'est bien fait pour sa gueule si c'est ça il est là depuis un bout de temps ça va il a l'air d'être bien mort il y a des toiles d'araignée et tout il y a rien d'autre dans ta pièce avant que je ne me penche sur ton cas non ok je fais un petit sourire à la caméra merde c'est quoi sa tête va tomber ou il va tomber en poussière désolé mon gars son bras tombe ok acquis de droit ouf tu vois sa tête comme ça lettre de suicide ils sont en train de mourir dehors je les entends crier et pleurer cet enfer est mon seul héritage la punition de dieu pour mes erreurs pour tes péchés oui arrête de me regarder comme ça on peut pas s'empêcher de le regarder impossible d'échapper à mon destin la mort m'attend maintenant pardon jefferson brague et oui t'as pris des pilules des petites pilules ok bah voilà c'est bien fait pour ta gueule écoute quelle idée de faire des trucs pareils quoi les expériences et tout ça ce que j'aimerais savoir moi c'est est-ce que c'est les expériences qui ont eu cet effet là ou est-ce que les types à partir du moment où ils étaient dans la mine et puis qu'ils ont ils sont bouffés les uns les autres si c'est vraiment une malédiction indienne ou amérindienne je sais plus enfin bref allez laissons ce cadavre derrière nous en tout cas c'était bien un chemin optionnel donc on va continuer maintenant notre progression en pénétrant dans l'aile B ok oh la la j'ai beau être armé jusqu'aux dents quand on se dit que ça n'a que peu d'effet sur le wendigo ok encore un détour un énième détour dangereux putain quoi ce bordel oh shit petit loup reste avec moi Je vais peut-être avoir besoin de toi. Oh, ça ressemble fortement à l'aile précédente. Oh, sérieusement, s'il vous plaît, le stress remonte. Oh, le loulou est là. Mon ami. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Petite pause sur le banc, non ? Non, il ne veut pas ? Ok. Très bien. Je vais jusqu'au fond de la pièce. Pas de totem, non, pas d'indice sur ce que je pourrais faire pour éviter la catastrophe. Tu me laisses passer devant. C'est là qu'on va devoir se battre. J'ai vu une boîte bouger. Non, c'est un rat. Non, non, c'est rien, c'est juste un rat. C'est rien. Ça, c'est pas un rat, putain de merde. Ça ne sert à rien de les tuer. Il faut courir, il faut courir. C'est eux, peut-être ? Qu'est-ce que je fais ? Je tourne ou je vais tout droit ? Allez, à gauche. Et bim ! Et oui, je suis comme ça. Moi, je coupe un moment le plus critique pour être sûr que vous reveniez voir le prochain épisode. Savoir si je vais ou non... Pour savoir si je vais ou non survivre à cette confrontation avec le Wendigo. Bon, ben, prenez quand même soin de vous d'ici là. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire pour la fin de cet épisode. Bise à part que j'ai hâte de vous retrouver. Donc, à très vite. C'était Dairon. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501